La dépression périnatale peut toucher tout parent. Ça peut passer d'une certaine manière inaperçue, renforcée par le fait qu'il y a une espèce d'injonction au bonheur de devenir parent. Bonjour, je m'appelle Joanne Tissier, je suis psychologue en centre de protection maternelle infantile pour le Val-de-Marne. Bonjour, je suis Valérie Defoucault, je suis médecin psychiatre, j'interviens dans le cadre de la PMI du Val-de-Marne. La particularité de la dépression périnatale, c'est qu'on attend un enfant, qu'on va être à la rencontre d'un enfant et que cet état va avoir des conséquences sur les échanges avec l'enfant. La peur de faire du mal à son enfant, le sentiment d'être dépassé par la situation. La dépression périnatale a des effets sur le bébé, sur son développement, et ce en lien avec les difficultés d'ajustement du parent avec son bébé, en lien avec sa dépression, qui génère une baisse de vitalité, une baisse de plaisir dans les interactions, dans les soins à son bébé. Le bébé, lui, va alors avoir un développement qui va se freiner un petit peu, notamment sur la question du plaisir dans l'interaction, dans la recherche de contacts. Le bébé va moins regarder sa maman, moins sourire, moins vocaliser, et qui va aussi freiner sa curiosité dans les interactions sociales, mais aussi dans son intérêt pour son environnement, pour aller explorer. Ça va générer beaucoup de culpabilité, avec le sentiment de ne pas être à la hauteur pour son enfant, de ne pas pouvoir aller à sa rencontre, et également beaucoup de honte. Et ça va d'autant plus déstabiliser qu'il n'y a pas eu de précédent, que ce soit en termes d'anxiété ou d'éléments dépressifs, qui vont renforcer la culpabilité. Des signes chez l'adulte qui sont de l'ordre de la tristesse, le fait d'avoir des gestes ralentis, des pensées ralenties, l'anxiété également des troubles du sommeil. Ça peut être aussi marqué par des plaintes physiques, avec des douleurs physiques plus importantes, qui vont parfois conduire à des passages aux urgences répétés, qui viennent témoigner de l'intensité de la dépression. Souvent, ils sont mis sur le compte de la fatigue liée à l'accouchement, à la grossesse, ce qui peut contribuer au sous-diagnostic de la dépression périnatale. Les parents peuvent être un peu surpris d'avoir un bébé qui, au final, pleure beaucoup. On a du mal à l'apaiser. Et donc, ça traduit le stress que peut ressentir le bébé en lien avec la dépression de ses parents. Le stress va se traduire dans le développement psychomoteur du bébé, et puis aussi le développement physiologique du bébé, tant sur ses rythmes veille-sommeil, et puis ses rythmes au niveau alimentaire, dans des troubles de l'alimentation, des troubles gastriques. Donc, il y a une forme d'hypervigilance qui traduit le stress qu'ils peuvent ressentir à l'égard de la dépression que vivent leurs parents. La dépression périnatale, oui, va avoir un impact avec toutes les conséquences au niveau professionnel, socio-professionnel, bien sûr, puisque ça peut générer des arrêts de travail prolongés. Parfois, il est nécessaire d'avoir un temps d'hospitalisation pour les formes graves. Et bien sûr, un retentissement sur le couple conjugal, le couple parental. Et on sait que la solidité de la relation conjugale dans cette période est un des éléments importants de prévention et de protection. Le baby blues, c'est vraiment un état émotionnel considéré comme normal et adaptatif qui traduit l'ajustement relationnel, émotionnel à ce bébé, de pouvoir s'adapter l'un à l'autre, se connecter. Il débute en général dans les 3 à 5 premiers jours du postpartum, qui peut durer quelques heures à quelques jours. La dépression, elle va plutôt, elle, décrire un désajustement, des difficultés d'ajustement dans le lien avec ce bébé. Bien sûr qu'un bébé blues qui va être très intense ou durer dans le temps peut être un facteur de risque pour l'entrer dans une dépression. La dépression périnatale couvre toute la période périnatale, de la conception, la grossesse, jusqu'à la période du postpartum et jusqu'aux 12 mois de l'enfant. Et puis une femme qui a vécu une grossesse sans souffrance psychologique peut être assez surprise de développer une dépression peu de temps après la naissance ou quelques mois après la naissance de son bébé. Certaines vont se chroniciser pour certaines formes et dépasser la période des 12 mois de l'enfant. La dépression périnatale ne va pas passer tout seule. C'est important de pouvoir se faire aider, de sortir de l'isolement qu'impose la dépression puisque la dépression amène la personne à se mettre en retrait. La difficulté, c'est que l'entourage n'est pas toujours informé, va souvent sous-estimer les signes mis en avant avec quelquefois des signes déstabilisants, avec une agressivité, une irritabilité. Le temps seul augmente le temps de souffrance. Donc il faut, dès qu'on a des questionnements, de l'anxiété, un vécu difficile, s'autoriser à aller vers les professionnels ou aussi son entourage. Ne pas rester isolé avec ces pensées qui sont parfois très douloureuses, qui peuvent conduire à une détresse importante et dans les formes graves, peuvent conduire à un passage à l'acte suicidaire. Toutes les femmes et tous les hommes en situation de parentalité peuvent être confrontés par la dépression périnatale. La dépression concerne 15 à 20% des femmes et les hommes, ce sera 5 à 10%, mais c'est moins bien documenté. C'est encore plus tabou chez le père, qui aura beaucoup plus de difficultés à en parler. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a davantage de pères qui viennent en PMI. Et c'est important de leur dire que les pères aussi peuvent être déprimés. La dépression périnatale peut passer un peu inaperçue, d'autant que les signes liés à la maternité sont aussi associés à la fatigue, à de l'anxiété. C'est un vrai changement. Alors même que tout le monde vous dit que vous devrez être heureuse puisque vous avez un enfant, c'est important de pouvoir en parler à ses proches, bien sûr. Une association de pères et denses comme Maman Blues, qui sont des femmes qui ont vécu de la détresse psychologique en périnatal et qui peuvent être de très bons supports. En PMI, on a aussi un dispositif pour pouvoir aider au repérage et au dépistage de la dépression périnatale avec la proposition d'un auto-questionnaire à la femme qui le souhaite pour mesurer, voire évaluer comment elle se sent, quel est son bien-être psychologique. On peut en parler à tout professionnel, que ce soit en centre de santé sexuel, accompagné par une infirmière, une sage-femme, un médecin. Bien sûr, à la maternité, à tout professionnel de la maternité qui va vous accueillir et vous accompagner. Et à la PMI, vous allez être amené à différents temps, que ce soit des temps d'accueil pesés, à rencontrer des professionnels de PMI, les auxiliaires de périculture, les péricultrices, les médecins. Comment faire face à un vécu difficile autour de sa parentalité, en antédatale comme en post-natale, c'est le maître mot, ne pas rester seul. La souffrance psychologique ne peut pas être taboue. de s'autoriser à pouvoir en parler.